Comme chaque mercredi, nous partons avec Gilles dans notre jardin et au-delà des fois. Bonjour Gilles ! Bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui on parle du millepertuis. Tout à fait Nadia. Alors le millepertuis est actuellement en fleurs, c'est vraiment la plante de l'été, la plante qui fleurit aux alentours de la Saint-Jean. C'est une plante herbacée et quand on regarde bien les feuilles, surtout par transparence, on voit à leur surface de nombreux petits trous. Je mets entre guillemets, ça donne l'impression que c'est des trous, mais c'est pas des trous. Ah oui, je vois sur ta photo, oui. Et en fait, ça correspond à des petites poches à huile essentielle. Si on garde à l'esprit que pertuis signifie aussi trou, donc millepertuis littéralement percés de mille trous. Voilà l'explication de ce nom. Alors les fleurs sont aussi jaunes vifs, les pétales de ces fleurs sont ponctuées de noir sur les bords et enfin, quand on écrase une fleur, il y a une substance rouge qui s'écoule, dont on va parler tout à l'heure. Et enfin, ce qui est important pour bien identifier cette plante, c'est l'endroit où elle pousse, c'est très simple, c'est en plein soleil. Elle adore les milieux qui sont vraiment très ensoleillés. D'accord, donc pas d'ombre, pas d'humidité pour celle-ci. On va parler de son histoire et avec ses anecdotes également. Alors, c'est une plante qui a un usage médicinal, qu'on va développer un peu plus tard, et son usage remonte à au moins 2400 ans. Déjà dans la Grèce antique, oui, ça remonte. Les médecins grecs, dans l'Antiquité, l'utilisaient pour soigner les plaies ainsi que les blessures, mais aussi l'utilisaient pour traiter les troubles nerveux, tels que l'anxiété ou l'irritabilité. Alors, millepertuis jouait aussi un rôle important pour les anciennes peuplades germaniques qui pratiquaient le culte du soleil parce que la couleur de la fleur rappelle le soleil. Et d'ailleurs, ça tombe bien et fleurit quand commence l'été. Pour les Celtes, elle avait un pouvoir de protection. Donc, dans un lieu, elle chassait les influences négatives. Arrive la christianisation, le solcisse d'été et ses plantes va être consacrée à Jean-Baptiste. On en a parlé dans une précédente chronique, car cette plante se met justement à fleurir vers la Saint-Jean, d'où son nom d'herbe de la Saint-Jean. Et dans la tradition chrétienne, la plante devrait ses vertus aux gouttes de sang du Christ qui lui seraient tombées dessus durant l'ascension du Golgotha, pendant la Passion du Christ. Et enfin, dès la fin du Moyen-Âge, l'usage du millepertuis pour soigner les troubles psychologiques. Donc, cet usage va se généraliser. Et jusqu'à aujourd'hui, on l'utilise encore pour les troubles nerveux légers. Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, c'est une plante qui a beaucoup d'usage médicinal. C'est même la plante médicinale par excellence, Nadia. Alors, ce qu'on utilise, c'est les sommités fleuries. C'est-à-dire, c'est les fleurs, quelques feuilles, le haut qu'on récolte en été. Elle peut aussi s'utiliser pour les plaies et les brûlures, les coups de soleil en usage externe. Et on peut même confectionner avec le millepertuis, une huile. Donc, tout simplement laisser macérer les fleurs dans de l'huile d'olive, par exemple. Mais il y a tout de même des précautions à prendre. Oh oui, Nadia. Et surtout avec cette plante. Déjà, la première précaution, c'est un peu la même précaution pour toutes les plantes, c'est de ne pas la confondre avec une autre espèce. C'est une plante photosensibilisante. Ça veut dire qu'exposée au soleil, elle génère des brûlures. Donc, quand on a utilisé cette plante, que ce soit en usage interne ou externe, on ne s'expose pas au soleil. D'accord. Important. Et enfin, oui, très important. Et enfin, dernier point, encore plus important, c'est une plante qui présente de nombreuses interactions avec les médicaments. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec cette plante. Il y a des dangers.